Coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlogmas il est 10h03 et j'ai l'imprimante qui se met en route j'avais oublié et aujourd'hui c'est un jour qui est très très important pour moi parce que pour la première fois je vais pouvoir aller voir mon futur appartement je vais pouvoir le visiter officiellement et ça fait deux ans que j'attends j'ai signé en décembre 2020 donc autant vous dire que c'est extrêmement long j'ai fait partie des premiers sur le projet c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps et normalement je devrais avoir l'appartement au mois de juin donc là en fait je vais voir quelque part que les murs mais ce seront mes murs c'est les miens voilà et c'est vraiment un sacré aboutissement j'ai rendez vous à 14h j'ai vraiment super hâte je vais essayer de filmer un petit peu de prendre des photos je vais voir ce que je vais avoir le droit de faire surtout j'en sais rien c'est la première fois de ma vie que je vis ce genre d'expérience donc je sais pas du tout ce que ça va donner et là en attendant je vais essayer de faire un live tiktok et je vais préparer les commandes parce que les live tiktok buggais dernièrement donc c'était un petit peu compliqué pour moi mais là je vais réessayer vu qu'on est le matin qu'on est en pleine semaine peut-être que ça ira un peu mieux au niveau de la connexion j'en ai aucune idée donc on va faire ça vu que j'ai quelques petites commandes à faire on se retrouve il est 11h30 ça y est j'ai fait les commandes je vais aller les poster avant d'aller visiter l'appartement à une heure et demie et je suis bien contente je suis à jour des commandes pour combien de temps on ne sait jamais ça dure jamais très longtemps normalement et puis et puis et puis j'ai hâte d'aller voir mon appartement je tiens plus je tiens plus je tiens plus en plus ce qui est bien c'est qu'il fait il y a un tout petit peu de brouillard mais on a quand même un joli soleil le temps est assez clair donc je vais pouvoir me rendre compte de la luminosité aussi de l'appartement en pleine après midi donc je vais vraiment pouvoir me rendre compte de ça parce que vu l'extérieur vu que le bâtiment est encore tout moche quoi enfin il n'y a rien de pain il n'y a rien donc c'est des murs gris on a l'impression enfin j'ai l'impression vu de l'extérieur que c'est très très sombre et du coup je vais pouvoir me rendre compte aussi de ça en vrai avec une belle luminosité donc ça c'est cool et trop hâte là du coup nous sommes sur un taboulé de chez picard je suis en train toujours de vider mon congèle c'est vrai qu'il faudrait que je vous montre un petit peu ce que je fais bon pour l'instant c'est encore des choses un petit peu faciles parce que parce que j'ai encore pas mal de choses mais il y a un moment où il va falloir que je commence à me creuser la cervelle et c'est là où ça va devenir assez intéressant et où je pense que ça va être intéressant pour vous aussi de voir et d'ailleurs cet après midi quand je reviens de ma visite pour l'appartement je vais chercher un tout goût tout go à 2,50 euros je crois que j'ai jamais pris un tout goût tout go aussi peu cher c'est apparemment pour un panier petit déjeuner dans un hôtel donc donc je vais aller le récupérer puis on verra bien ce que ça donne voilà ce sera peut-être mon grand petit déjeuner demain matin tu sais pas bon bah ma voie tout ça pour 2,50 euros je crois qu'on est pas mal nous avons un chapiteau de viennoiserie et ouais bon après les paniers tout goût tout go voilà souvent c'est des choses comme ça donc on a intérêt à vite les congeler et puis voilà mais c'est quand même très très cool bon bah voilà j'ai visité mon appartement ça y est enfin je me je le vois exister dans la matière et ça fait du bien deux ans que j'attends franchement c'est trop long et donc du coup la livraison aura lieu fin juillet ils ont un mois de retard et donc la visite de prêt fin aura lieu fin juin donc donc voilà normalement il n'y aura pas d'autre retard là ils vont ce qui est bien c'est comme c'est hors d'eau hors d'air ils vont pouvoir travailler dessus tout l'hiver sans s'arrêter à cause de la neige ou des intempéries ou quoi que ce soit donc ça c'est déjà très très cool et donc normalement l'été prochain ça y est je serai dedans en tout cas c'est top ça m'a vraiment permis de me rendre compte des volumes surtout j'ai mesuré la taille de mon lit dans la chambre ça prend déjà les trois quarts de la place la salle de bain sera quand même petite par rapport à ce que je pensais dans mon imaginaire elle sera quand même petite la cuisine sera quand même assez grande le salon aussi en fait ce que je trouve pas mal les wc sont assez bien aussi j'avais peur qu'ils soient trop petits mais tout ce qui est petites pièces on va dire ils ont mis le minimum syndical on va dire et tout ce qui est grandes pièces j'ai quand même de la place donc je pense que ça va le faire au niveau de la chambre faut que je vois encore comment je m'organise parce que je veux faire rentrer une armoire et faire rentrer une petite coiffeuse plus la télé ça risque d'être un petit peu sport mais je vais trouver et puis la terrasse du coup elle est immense quoi elle est vraiment immense et j'arrivais pas à me rendre compte ce que 40 mètres carrés de terrasse pouvait représenter ah bah là c'est bon là j'ai compris et clairement je vais m'éclater encore une fois j'ai oublié d'arrêter le vlog hier j'ai des amis qui sont passés me voir et du coup je n'y ai plus pensé du tout du coup bah j'espère que ce vlog vous aura plu on se dit à demain pour un nouveau vlog je vais m'éclater